Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Bientôt la rentrée scolaire 2022-2023. Beaucoup de changements cette année, surtout au niveau de l'enseignement francophone. On va parler un petit peu de toutes ces nouvelles choses. Restez branchés, on commence tout de suite la vidéo. À partir de cette année, la Fédération française et Wallonne ont décidé de changer le premier jour de la rentrée scolaire. Donc ça débutera le lundi 29 août et ce jusqu'au 7 juillet inclus. Pour ce qui est de l'enseignement néerlandophone, les dates n'ont pas changé. La reprise est prévue pour le jeudi 1er septembre et le dernier jour aura lieu le 30 juin 2023. Alors pourquoi ce changement du calendrier scolaire au niveau francophone ? D'après leur dire quand on va lire le site officiel, apparemment ce serait pour moins perturber les enfants. Beaucoup d'enfants auraient du mal à retrouver les bancs scolaires suite aux deux mois de congé juillet et août. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent goût à s'amuser, à jouer, etc. Et donc ils ont du mal à revenir à l'école le 1er septembre. D'où la prolongation des cours jusqu'au 7 juillet et le début des cours fin août. Pour rapetissir un petit peu ce laps de temps, comme ça ils reviennent avec plus d'énergie et plus d'envie pour retrouver les bancs scolaires. Par la même occasion, ceci va chambouler aussi les vacances scolaires. Vu qu'on a pris deux semaines des congés de juillet et août, il va falloir les réinclure durant les congés scolaires de l'année. Donc ces changements de date ne changent en rien les jours officiels de jours de congé. Je vous mets à l'écran le calendrier officiel de cette année 2022-2023. On va voir ensemble les congés scolaires pour cette année. On retrouve en premier lieu un jour de congé scolaire le 27 septembre. Ensuite, pour les vacances de la Toussaint, on a 15 jours alors que d'habitude c'est une seule semaine. Et ça va prendre lieu le 24 octobre et ce jusqu'au 8 novembre. Les vacances d'hiver débutent le 26 décembre et ce jusqu'au 6 janvier inclus. Ça c'est toujours les congés de Noël, il n'y a rien qui a changé, toujours 15 jours. Par contre ici, un changement pour les vacances de carnaval, d'habitude c'est une semaine. Là on retrouve 15 jours de congés qui prennent lieu le 20 février et ce jusqu'au 5 mars. Un autre jour de congé qui s'est ajouté c'est le 10 avril. Et pour les vacances de Pâques, cette fois-ci elles prennent lieu au mois de mai, le 1er mai et ce jusqu'au 12 mai inclus. On a également un jour de congé le 18 mai et le 29 mai. On constate aussi que le dernier jour de l'école sera le 7 juillet 2023. Voici pour les congés scolaires au niveau du calendrier francophone. Par contre, les congés scolaires du calendrier néerlandophone sont complètement différents cette année. Mais ça va être difficile pour les parents qui ont des enfants qui vont et à l'enseignement francophone et à l'enseignement néerlandophone. Ils ne seront presque pas tout le temps en vacances en même temps. Donc ça, ça va poser problème. Je vous affiche également le calendrier néerlandophone et on va parcourir les congés de cette année. Comme pour les francophones, on a congé le 27 septembre. Pour ce qui est de la Toussaint au mois d'octobre, il n'y a qu'une seule semaine de congés et pas deux comme pour le calendrier francophone. Ça débutera le 31 octobre et ce jusqu'au 4 novembre inclus. Ensuite, toujours au mois de novembre, on a le 11 novembre la fête de l'armistice qui est un congé officiel. Les vacances d'hiver restent identiques au calendrier francophone du 26 décembre et ce jusqu'au 6 janvier inclus. Pour carnaval, on retrouve une seule semaine de congés. C'est le 20 février et ce jusqu'au 24 inclus. Les vacances de Pâques se dérouleront au mois d'avril pour le calendrier néerlandophone, du 5 jusqu'au 14 inclus. Et au mois de mai, on retrouve le 1er mai un jour de congé officiel, le 18 et le 19, ainsi que le 29 mai. Ce sont tous des jours de congé officiels pour le calendrier néerlandophone. Et le dernier jour scolaire, le 30 juin. Pour les parents qui sont divorcés ou qui sont séparés, qui ont donc une garde alternée, le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous a mis en place des calendriers déjà tout prêts avec des alternatives par rapport au nouveau congé scolaire où vous pourrez comme ça vous arranger et trouver le meilleur calendrier qu'il vous faut pour vous adapter à l'enfant. Je vous mets le lien officiel en barre d'infos et vous pourrez comme ça aller voir de vous-même et trouver incha'Allah une entente pour trouver le bon calendrier. N'oubliez pas aussi de faire votre demande d'allocation d'études, qu'on appelle aussi bourse d'études. Pour ce qui est de l'enseignement francophone, vous y avez droit à partir de secondaire et puis pour l'école supérieure. Vous pouvez faire la demande encore jusqu'au 22 octobre inclus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour ce qui est de l'enseignement néerlandophone, vous avez également droit à la bourse d'études pour les secondaires et l'école supérieure. Mais pas que, vous avez également droit à une allocation supplémentaire pour les maternelles ainsi que les primaires en fonction bien sûr des revenus du foyer. Je vous mets le lien en barre d'infos et vous pourrez donc faire la demande. Si vous y avez droit, vous recevrez un virement sur votre compte. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez renouveler la demande l'année d'après. Vous avez certainement remarqué aussi une augmentation au niveau des allocations familiales pour le mois d'août, c'est tout à fait normal. Il s'agit d'une allocation supplémentaire auquel vous avez droit pour préparer, on va dire, les frais scolaires. Elle est donc inclue automatiquement pour le mois d'août et passé septembre, vous allez retrouver vos allocations familiales de toute l'année. En plus de la rentrée scolaire, c'est également la rentrée des poufs. Faites donc très très attention, c'est la période au retour de vacances. Nombreux sont souvent les enfants qui ont attrapé des poufs. Première chose à faire de votre côté, n'attendez pas que l'école vous envoie un document pour vous le signaler. Vérifiez déjà les cheveux de vos enfants. Il vous suffit simplement d'utiliser un peigne très très fin et de passer plusieurs fois le coup de peigne dans les cheveux ou à la main. On aime bien, souvent il y en a qui aiment bien chipoter à la main au niveau des cheveux. Moi personnellement, j'aimais bien même éclater les poufs. Chacun son délire. Mais voilà, n'hésitez pas à vérifier manuellement ou avec un peigne pour voir si votre enfant a peut-être déjà des poufs. Alors si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à prévenir l'école. Vous allez comme ça éviter une petite épidémie de poufs. Il n'y a pas de honte à avoir des poufs. Cela n'a rien à voir avec l'hygiène de l'enfant. Au contraire, il paraît même que les poufs préfèrent le cuir chevelu tout propre. Par prévention aussi, n'hésitez pas à envoyer votre enfant qui a des cheveux longs à l'école. En attachant ses cheveux, le pouf a une préférence pour les cheveux longs. Donc n'hésitez pas à protéger l'enfant, surtout la première semaine scolaire. C'est là où les poufs passent d'un cheveu à un autre. Souvent, on pense que le pouf saute d'une tête à une autre. Eh bien, c'est faux. Le pouf ne peut pas sauter, niveler. Mais il se faufile bel et bien de cheveux en cheveux. Ou de brosse à cheveux. Via aussi le bonnet, la casquette. Enfin voilà, le pouf peut comme ça se transmettre d'une tête à une autre, sans sauter, niveler. N'attendez pas non plus de voir votre enfant avoir des démangeaisons et commencer à gratter sa tête pour croire qu'il a des poufs. Il peut très bien en avoir sans forcément se gratter les cheveux. Donc n'hésitez pas à bien vérifier sa tête, quitte à faire un test en mettant simplement de l'eau et du vinaigre dans les cheveux. Et ensuite de passer le peigne, le pouf ne supporte pas l'odeur du vinaigre et vous pourrez comme ça l'attraper dans le peigne si jamais il y en aurait. Ce que j'ai appris aussi, c'est que les poufs peuvent s'attraper simplement à la piscine. Je ne le savais pas. En faisant mes recherches pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai trouvé un article qui dit que le pouf peut flotter à l'eau et rester comme ça en vie. Et donc lorsque la personne va sortir de l'eau de la piscine, elle peut également attraper le pouf qui était en train de flotter. Donc ce n'est pas forcément au contact de quelqu'un, ça peut être au contact d'objets ou tout simplement dans l'eau de la piscine. Il y a bien évidemment plein de produits en vente en pharmacie pour venir à bout des poufs. Personnellement, j'avais acheté une fois un peigne métallique et franchement, il était très très efficace. Quand vous allez le mettre dans la tête de votre enfant, il va créer comme ça comme de l'électricité et les poufs vont s'accrocher aux petites barrettes de fer. Et comme ça, vous pouvez éliminer plus rapidement les poufs. Il y a des shampoings anti-poux, il y a plein de produits, il y a aussi des recettes de grand-mère, je ne les connais pas toutes. D'ailleurs, si vous en avez quelques-unes, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Voilà les amis, c'est ici que s'achève la vidéo d'aujourd'hui. D'ores et déjà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle rentrée, une belle année scolaire pour les enfants. Et je leur souhaite d'ores et déjà une belle réussite. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! – Sous-titrage ST' 501